Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter MidiQ. C'est un séquenceur d'accords à pas terme qui va être relativement utile si vous chargez des progressions d'accords ou si vous êtes en manque d'inspiration. MidiQ, vous allez pouvoir le retrouver directement sur le shop de boutique Plugin au prix de 49 euros. Il va fonctionner sur Mac comme sur PC en 64 bits. Vous allez pouvoir l'utiliser sur quasiment tous les dos du marché. Mais en ce qui concerne Rezone Machine, il va falloir utiliser Patchwork de chez BlueCats Audio pour pouvoir le faire fonctionner. Vous pouvez aussi le trouver directement sur le shop de WA Production. Donc c'est www.waproduction.com Vous aurez le lien dans la description. et vous allez pouvoir retrouver toutes les informations sur ce VST. Maintenant, on va aller voir ce que ça donne directement dans Studio One. Donc on se retrouve dans Studio One pour voir MidiQ. Alors première chose, la fenêtre est totalement redimensionnable pour voir correctement lorsqu'on travaille. En haut, on va tout simplement avoir la fenêtre avec les dix préférents presets proposés. Vous allez pouvoir sauvegarder ou effacer des presets en chargé. Et une fois que vous avez créé un preset, vous le sauvegardez et il apparaît directement dans la liste. Je vais remettre le preset par défaut. Voilà. Et maintenant, on va regarder comment ça marche. Première information ici, on va avoir le MidiTrigger. En fait, c'est ce qui va correspondre à la vitesse d'exécution des différents accords qui vont être posés ici sur cette ligne. Là, on va pouvoir choisir la clé dans laquelle on veut travailler. Comme vous voyez, au fur et à mesure, si par exemple, je me mets en A majeur. Voilà. A majeur. Donc les notes ont évolué ici. Donc là, c'est le compte-rendu de l'information du triangle. D'accord ? Si je prends le rond, ça va être un autre accord. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois que vous allez vouloir rajouter un accord, vous faites plus. Ça va vous proposer différentes formes géométriques. Et chaque forme géométrique va correspondre à un accord de la gamme de A majeur. Donc admettons, je mets triangle en bas. Ici, ça va me donner un B mineur. Si je veux écouter, j'ai juste à mettre play sur mon séquenceur. Donc là, je suis en un quart. Si je veux ralentir, je n'ai plus qu'à me mettre en un demi. Si je veux rajouter un accord, j'ai juste à appuyer sur plus et ça va me rajouter un accord. Le off-key, ça va nous permettre ici de rajouter certaines notes dans les accords qui vont être, entre guillemets, off-key, mais qui vont sonner quand même correctement. Donc après, il y a juste à essayer. Si je reviens à zéro. Voilà. Il y avait une petite différence. Donc, au fur et à mesure qu'on va rajouter les accords, on va vous proposer, en fait, des figures géométriques qui, dans la gamme, vont correspondre à un accord. Ici, c'est le bouton qui va vous permettre de gérer la vélocité de l'accord. Donc, si je rajoute, par exemple, ici, si je rajoute un accord, je clique dessus et je vais mettre, j'en sais rien, le rond. Je peux gérer la vélocité si je la mets toute basse. Dès que je vais relancer la lecture, Voilà. Vous avez vu la différence. Après, rien n'empêche d'aller changer la vélocité d'un autre accord. Et puis là, je vais la mettre à fond. Et donc, si on écoute. Voilà. Ensuite, je vais rajouter encore un accord ici. Hop. Je vais mettre une vélocité. Et je vais rajouter. Je vais changer. Je vais mettre, je vais mettre, je vais faire un triangle, hop, comme ça. Et là, je vais rajouter un autre accord. Voilà. Et là, je vais mettre un rectangle. Comme ça, on a un peu toutes les figures géométriques. Donc, maintenant, je relance la lecture, admettons. Quand on double-clique, alors, on clique une première fois, ça fait venir les différentes figures géométriques. Et je reclique une deuxième fois. En fait, ça me propose les huit variations que le trigger peut proposer par rapport à cette suite d'accords. Donc, si là, je suis en zéro, je me mets en un. Et comme vous avez vu, les notes ici ont changé. Si je passe en V2, vous allez voir, hop, là, il y a des notes qui ont changé. Alors, admettons, cet accord-là, il ne me plaît pas. Je clique dessus et je peux changer l'accord. Donc là, je passe en mineur. Je clique dessus et je peux changer l'accord. Maintenant, ça sonne un peu mieux. Là, je peux aller voir, grâce au pitch, ce que ça donne dans des octaves différentes. Si je veux faire un break. Admettons, j'augmente la vitesse et qu'ici, je n'ai pas envie que l'accord soit joué, j'ai juste appuyé sur le rond. Je relance la lecture. Celui-là, je n'ai pas envie qu'il soit joué et celui-là, je n'ai pas envie qu'il soit joué. Par exemple. Donc après, c'est au choix. Vous faites comme vous en avez envie. Je remets la vélocité comme je l'assemble. Maintenant, admettons que cette progression d'accord me plaît. J'ai envie de la mettre dans mon séquenceur. Hop, je vais réduire la fenêtre. Je vais prendre mon instrument. Ici, j'ai drag to export. J'ai juste à cliquer ici et je prends ma ligne d'accord. Je l'envoie directement sur mon instrument. Si je veux que la pattern soit entière, je vais me remettre sur un. Voilà. Je drag and drop. Hop. Et voilà, j'ai mes quatre mesures. Alors ensuite, ici, au niveau de la ligne de commande du MIDIQ, au niveau de la ligne de commande du DX7, j'avais mis MIDIQ. Maintenant, je mets aucun puisque j'ai déjà la patterne ici. Après, rien ne m'empêche à l'intérieur. Après, rien ne m'empêche à l'intérieur. Après, je peux rajouter des effets directement sur mon instrument si ça me fait plaisir. Par exemple, je vais mettre... ... ... Je relance ma séquence. Et là, pareil, le MIDIQ du départ commande le mélo. Ici, quand on regarde au niveau de la commande MIDI du mélo, donc de mon VST de basse, c'est bien le MIDIQ qui le commande. Les accords arrivent directement ici. J'ai choisi de jouer telle phrase. ... ... ... ... ... Donc après, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Là, comme je vous ai dit, j'ai pris la part MIDI, je l'ai intégrée directement sur mon DX7. Maintenant, ici, j'ai un autre piano électrique. Rien ne m'empêche d'aller récupérer. Je prends le fichier MIDI ici. Je l'emmène sur mon piano électrique. Donc là, si j'écoute le piano... Je vais me mettre... Hop, mixeur. Je me mets tout. Voilà, je me mets en solo sur ma piste. ... Maintenant, si je suis trop bas au niveau de la gamme, je sélectionne l'intégralité de mes notes. Je vais chercher le A2. Oui, A2. Tac, tac, tac. Hop. Si le preset ne me plaît pas, rien ne m'empêche de retourner sur mon piano. ... C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Alors après, j'ai mis des pianos électriques. On peut très bien mettre n'importe quel synthétiseur. Un pigment. Je rajoute mon pigment. Voilà qui est fait. Je vais aller directement dans la partie... Hop. Au niveau des entrées, je vais mettre midi-cue. Ce qui fait que si je mets mon pigment en solo, je vais aller choisir un petit preset. Un preset de quoi, je n'en sais rien. Ben, c'est quoi ce que ça donne, ça ? C'est quoi ce que ça donne, ça ? Je vais passer par le menu. Ok, 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 ok. Après, si je me remets en solo avec le pigment et que je retourne sur mon Audi Q, ici je peux très bien sélectionner deux notes, une seule note, pour remettre les accords. Et si, par exemple, je ne mets qu'une seule note, dans le drag and drop, il n'y aura qu'une note sur chacun des accords. Sous-titrage ST' 501 Bref, vous l'aurez compris, après, il n'y a plus qu'à laisser jouer votre imagination, faire vos essais avec divers instruments, jusqu'à ce que vous trouviez la bonne progression d'accords, le bon instrument, le bon arpégiateur, etc. J'espère que ce petit tuto sur MidiQ vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu. Dites-moi si ce type d'outil vous intéresse directement dans la partie commentaires. Vous trouverez le lien pour accéder à MidiQ directement dans la description. Les liens pour soutenir la chaîne sont aussi directement dans la description. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Bitmaking. Salut salut !